Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Decision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage ST' 501 Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Les marchés sont en forte baisse. D'ailleurs, ce matin, ça se voyait déjà à l'ouverture. La faiblesse des marchés. On a recommandé la plupart des fonds transigés en bourse baissier. Du côté, en tout cas, du côté des orifères surtout. Maintenant, c'est du côté du pétrole aussi que c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai à l'écran ici la direction énergie Bear trois fois que vous voyez en élan haussier présentement. Donc, écoutez. Une vraie joke cette affaire-là. La semaine passée, il disait, ben oui, finalement, la croissance n'est pas si pire que ça. Janet Whalen disait que, oui, il va y avoir une augmentation des taux en décembre parce que ça va bien. La croissance est bonne. Bon, ben, ce matin, du côté du Japon, la bourse de Tokyo a chuté premièrement d'1,2 % sur des inquiétudes persistantes concernant l'économie mondiale. Et puis, du côté de l'Europe, les marchés européens étaient en forte baisse sur des inquiétudes de mauvaise perspective mondiale. Et Christine Lagarde, la présidente du FMI, a dit qu'il allait probablement revoir à la baisse leurs prévisions de croissance mondiale pour 2015-2016. Donc, les marchés montent pour une raison, puis après ça, descendent pour les mêmes raisons, virées à l'envers. On voit bien, c'est comme, ben, regarde, ça n'a pas d'allure de ne pas savoir de 2-3 jours d'avance où est-ce qu'ils s'en vont avec tous les analystes qui ont à analyser cette situation-là. C'est une vraie risée, cette affaire-là. Donc, ce matin, à l'ouverture des marchés sur Gourou.tv, je disais, aujourd'hui, très forte possibilité d'aller jusqu'à des baisses de 2-300 points et peut-être même plus. Donc, les marchés ont ouvert en baisse et après, ont tout de suite décroché encore à nouveau. Je vais vous le montrer ici. Donc, le marché de Nasdaq a décroché ce matin à l'ouverture. Après un petit rebond, regardez, ça a été évident, la rechute. Après ça, on s'est stabilisé un peu. Et puis, regardez, ça l'a repris encore de plus belle. On est rendu à 2 signaux baissiers depuis 11 heures. Et dans le moment, lorsqu'on regarde les ressources, donc, je vais vous mettre ça dans des graphiques en 5 minutes, par exemple. Et puis, donc, le gaz a parti en haut ce matin sans trop savoir pourquoi. Le pétrole, lui, a parti en baisse, mais les titres, eux, ont parti en baisse. Après un rebond sur le pétrole, on a tout reperdu à nouveau. Et là, bien, les titres pétroliers sont à surveiller au cours des prochaines minutes pour, bien, aussi repartir à la baisse. Donc, dans les titres qui restent intéressants, sur, il y a les directions Énergie Bear, là. Il y a SCO qui pourrait continuer à la hausse. Et il y a direction Énergie Bear, trois fois, qui pourrait continuer à la hausse aussi. Puis, d'ailleurs, du côté des orifères, ce matin, ça a chuté. Après ça, on a eu un petit rebond. Mais là, on a sous surveillance les fonds transigés en bourse baissiers. Puisque, ici, je vais vous les montrer à l'instant, JDST, ce matin, qui est basé sur les titres. Lorsque les orifères ont recommencé à monter, bien, JDST a redescendu. Mais après un petit bout de temps, lorsque les orifères se sont préparés à rechuter, bien, il est encore remonté. Donc, on a quand même pas mal de volatilité, là, dans les ressources. Mais de toute évidence, il faut éviter l'achat en swing trading de titres, là, acheté pour vendre en montant, là. Parce que la situation est très négative sur les marchés. Regardez le marché de Nasdaq sur le bas de la journée, en pleine chute en dessous de son support de jeudi-vendredi. Le marché de New York qui fait un nouveau bas par rapport à la semaine dernière. Oubliez cette petite cote-là. Regardez l'ensemble, ici. Donc, on est en reprise de marché baissier. Cycle baissier à court terme et tendance baissière à moyen terme. Et le SPY aussi est en décrochage, ainsi que l'indice de Toronto. Donc, pour le moment, là, les marchés restent très, très, très nerveux. On s'amuse à dire et dédire les nouvelles. Mais techniquement, ça reste toujours quand même un marché baissier. Pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. On va avoir plus le temps de faire de l'analyse technique et d'analyser vos titres. J'en ai juste quelques-uns pour l'instant. Je ne sais pas trop pourquoi cette compagnie l'a baissier. C'est parce que le marché baisse. C'est parce que Williams a été acheté par Energy Transfer. C'est rare que les titres plantent lorsqu'ils se font acheter. Et Alcoa, pourquoi il est en hausse, lui, pendant que les mines se cassent la marboulette? Parce qu'Alcoa a annoncé qu'il était pour se scinder en deux, comme tant d'autres compagnies ont fait auparavant. Donc, c'est pour ça que le titre est parti en cycle haussier. Du côté des titres, on a aussi une nouvelle sur Volkswagen. Parce que selon la presse allemande, l'équipementier Bosch, en 2007, avait averti le constructeur de l'illégalité des dispositifs fournis et installé sur des modèles diesel. Donc, ils savaient, c'est sûr, hein? Ils ne vont pas dire qu'ils ne savaient pas, c'est sûr qu'ils savaient. Mais, peut-être qu'ils devraient poser des questions à Bosch de savoir pourquoi ils ne l'ont pas rapporté, pourquoi ils n'ont pas stoulé. Et puis, donc, quand on vous dit qu'il y en a du monde qui sache, donc, tout dernièrement, avant même que ça fasse toutes les nouvelles, cette affaire-là, dans les autres instances, il y a du monde qui savait que c'était pour arriver à Volkswagen. Ça fait que l'argent qu'on fait, du côté fondamental, a beaucoup rapport au fait que t'es qui, toi? Et tu connais qui, toi? Et t'es où dans la chaîne alimentaire des nouvelles? Et puis, du côté canadien, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose non plus, à part Caminac Gold, qui fait un placement privé de 22 millions, puis Cut, qui achète une nouvelle. Donc, Caminac, ils descendent parce qu'ils vont diluer, et Cut, en théorie, ils descendent parce qu'ils sortent de l'argent, puisqu'ils font l'acquisition de Home and Office Bottle of Water Delivery Business Service in Florida. Bon, ça va faire pour les nouvelles. Et là, les mines sont en chute encore de plus belle. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais beaucoup de questions, des gens qui disaient, « Hey, c'est-tu un bon deal? On devrait-tu acheter du tech? » J'ai dit, « Oups! Non, 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 non. » Je vous ai bien montré, vendredi, que le jeudi et vendredi, il y avait un bas sur ces affaires-là, puis que c'était très fragile. Mais regarde, c'est encore en décrochage aujourd'hui. Et là, présentement, les orifères sont repartis à la baisse depuis le début de l'émission. Ensuite, la consommation discrétionnaire, qui a chuté une fois, deux fois, est en train de rechuter une troisième fois depuis ce matin. Les services financiers, qui ont chuté solide à l'ouverture, sont en train de tester pour la troisième fois, un, deux, trois, le bas de la journée. Donc, quand je vous disais qu'on pouvait aller jusqu'à 300, bien, j'y crois encore fortement, parce que les marchés sont très nerveux. Et on est en cycle baissier et en tendance baissière sur les marchés boursiers. Puis là, bien, les titres d'énergie, j'ai bien de la misère à croire qu'ils vont continuer à la hausse, puisque lorsqu'on le voit, le gaz se dégonfle depuis ce matin, puis le pétrole, il est sur le bas de la journée. Donc, qu'on vienne m'expliquer pourquoi les titres pétroliers sont en train de monter quand le gaz est sur le point de redécrocher à nouveau puis que le pétrole est à côté sur son bas de la journée. Donc, je ne pense pas qu'on devrait s'embarquer à acheter des titres pétroliers ou au contraire, on devrait se préparer à aller jouer à la baisse avec les FNB baissiers si le gaz et le pétrole font une autre coche encore à la baisse. Donc, je vais vous ouvrir la barre de questions dans quelques instants et puis vous allez pouvoir nous faire parvenir les questions de la journée. En attendant, on n'a aucun secteur haussier. Et regardez comment ça chute. Premièrement, du côté de la santé. Ça continue à planter solide. Parce que, vous savez, la semaine dernière, Hillary Clinton, elle a dit qu'elle était pour faire la guerre aux pharmaceutiques parce qu'elle n'a rien trouvé de mieux pour aller chercher du capital politique parce qu'aux États-Unis, il y en a des millions de personnes qui ont de la misère avec le système de santé parce que là-bas, tu n'as pas les moyens d'être malade. Si tu es malade, tu deviens pauvre et malade en même temps. Et puis, les pauvres étant déjà pauvres, ils vont bien, bien, bien l'aimer, Mme Clinton, si elle fait la guerre aux pharmaceutiques. Donc, c'est juste une manière d'aller chercher du gros capital politique. Dans quelle liste qu'on a mis ça, Francis? Ah, je l'ai ici. Ah, mais non, regarde, je voyais dans cette liste-là ici. Regardez la liste de la santé aux États-Unis, là. Un, deux, trois, là. Grosse chute. Regardez ça. Les compagnies, là, c'est en chute libre. Donc, il y a Abbott qui est en chute libre, Bard, Cardinal Health, et sans les nommer, là. OK? Vous n'avez rien qu'à regarder les graphiques, là. Puis là, je suis en train de vous passer un en arrière de l'autre les titres de santé aux États-Unis. Ça continue à jeter solidement. UBB dans la stade de l'éducation. UBB? UVB? IBB. OK. J'ai un télex dans l'oreille, et puis, bien, ça va donner la même chose, par exemple, lorsqu'on va regarder ça, oui, ça donne exactement la même chose que l'indice de santé. Donc, tout ça, c'est en baisse. Donc, sur le TSX, là, le secteur santé en forte chute, le secteur minier, nouveau décrochage, un nouveau début de cycle baissier, technologie, décrochage en cycle baissier, matériaux aussi, consommation discrétionnaire, secteur énergie, quoi qu'il en soit, demeure dans sa tendance baissière. Et puis, la seule chose qui résiste encore un peu, là, c'est la consommation de base, les télécoms qui se sont tous dégonflés après le petit rebond de ce matin, les services financiers qui chutent, mais n'ont pas passé encore au travers de leur support, mais ça pourrait bien arriver, parce que tout ce qui s'appelle services financiers baisse ce matin, et le secteur industriel reprend sa tendance baissière. Le secteur aurifère fonce vers son support et bas de l'année testé depuis le mois de juillet, août et septembre. Les services aux collectivités aussi, donc même les secteurs neutres sont neutres à baissier, parce qu'ils sont en baisse. Dans 30 secondes, on s'en va à la pause. Après, on va répondre à vos questions qui vont être arrivées sur ma tablette. Ah, bon, les voilà, tiens, justement. Bon, oui, c'est ça. Justement, Luc nous envoie notre première question en disant que Tech à moins de 6 piastres. Oui, Tech, ça a déjà été en 2008 à 3 piastres. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai un secteur ici en déroute totale aussi ce matin du côté américain. C'est le Dow Jones U.S. and Lodging Retirement. C'est un nouveau signal baissier pour les hôtels aux États-Unis. Et regardez, ça chute quand même solide. Le Hose Hotel and Resort et Diamond Rock Hospitality. Il y en a un paquet. Marriott est en décrochage. Un nouveau cycle baissier. Sunstone Hotel, La Salle Hotel, Hersha Hospitality, Chatham Lodging, Intercontinental Hotel, tous des nouveaux cycles baissiers en pleine situation survendue. Donc, puis Pibblebrook, puis Starwood Hotel, puis Ashford, puis Wyndham, Philcourt, name it. Regarde, il y en a, il y en a, il y en a, et il y en a. Tous les hôtels sont en chute. Donc, la première question de Luc qui nous dit, « Bonjour Michel, c'est incroyable, FM à 4,65 et tech à moins de 6 piastres. Est-ce un bas, bas, bas? » Non, non, non. « Pour pouvoir profiter d'un creux. » Non, non, non. « On est probablement arrivé à un prix par action qui est moindre que la valeur de l'entreprise. » Oui, mais ça, ça ne veut rien dire. Puis, attendez de voir le creux, parce qu'on n'est pas rendu au creux encore. Regardez ici, là. Là, déjà, ce matin, regardez, on avait une tendance baissière comme ça. Après ça, on a eu une tendance baissière dans cet angle-là, qu'on est en train de reprendre, parce que là, la tendance actuelle, elle est comme ça, là. Donc, il y avait un petit point d'arrêt ici sur le cycle baissier d'à peu près 3 à 4 jours. Tu sais, on va le mettre en gros plan, là. Il y avait un petit point d'arrêt ici, là. Mais vous voyez que ce matin, là, ça, c'est la chute encore. Donc, il reste encore de la baisse à venir, fort probablement, au cours des prochains jours. Et il y a, donc, ça, c'était l'indice du secteur. Tech est en décrochage. First Quantum est en décrochage en dessous d'un bas, d'un creux d'un mois et demi. Ensuite, Hot Bay, aussi. London, Labrador Aronard Turquoise, qui fait un nouveau bas à 3,31 dollars, vient rejoindre son bas de l'année, et qui était son bas de tous les temps. Ça fait qu'il a connu une bonne ride. Mais là, regarde, le cuivre, là, est en déroute totale. Pourquoi? Tout ça, c'est à cause de la croissance. Parce qu'ils disent, « Oh, la croissance, ça va être moins bonne. » Donc, comme ça allait déjà mal dans le salteur, ça va encore plus mal. Oui, il va y avoir une bonne occasion. C'est impossible que toutes ces compagnies-là fassent faillite, là. Bon, il va bien falloir qu'ils en achètent quelque part, que quelqu'un en produise de la COP. Donc, rappelez-vous, en 2008, on était allé à 3 piastres sur Tech, donc Tech Resources, qui était remonté en 2011 à 60 piastres. Donc, c'est peut-être un déla dans le moment, mais si Tech est à 6 piastres, puis pour descendre à 3 piastres encore, il y aura 100 % à faire, rien que d'où il sera, où est-ce qu'il est aujourd'hui. Donc, non, on attend encore, OK? C'est sûr que c'est tentant, ça démange quand on voit quelque chose de même. Mais en analyse technique, on ne va pas à l'envers d'un mouvement qui débute. Puis là, le mouvement, c'est un nouveau mouvement qui débute à la baisse. Bon, on a un auditeur qui dort ici, parce que ZZZZZ, c'est un signe qu'on dort. Bonjour Michel, s'il vous plaît, commentaire sur New York SKX. Vous savez que c'est pour rire avec vous que je fais ça? J'espère. Un SKX. Au striker, bien, il vient de se faire striker, par en bas, ça ne paraît peut-être pas sur ce grand graphique-là, parce que son haut est de 11 piastres, puis le titre est à 1 piastre, mais regardez, quand on va rapetisser ça, OK, on le regarde en rapetissant, le graphique, aujourd'hui, il est en chute libre. Donc, ce gros signal de vente là-dessus, pour le moment. Que pensez-vous de ami.to? Je pensais, quand j'ai lu vite la question, je pensais que c'était que vous aviez marqué, David, avez-vous des amis à Toronto? Dans ce temps-là, les amis à Toronto, je n'en ai pas plus qu'avant, parce que ça fait un bout que je ne suis pas allé à Toronto. A-M-I. Bien, Orico Metal, il s'en fiche de ce qui se passe sur le marché, lui, il n'est pas tellement affecté par ça. La compagnie qui est récente, c'est drôle, je me sens que je connaissais ça, Orico. Je pense que c'était Orico Gold dans le temps. Là, elle s'appelle Orico Metal. Ce n'est peut-être pas la même, je ne peux pas le confirmer, mais pour le moment, le titre est dans une formation très, très neutre, rien à faire avec. Signal de vente à 60 cents, signal d'achat 76-78 environ, lorsque ça se présentera. SNC, pour Louise, bon, SNC-Lavalin, il est déjà dans une tendance baissière, il est en cycle baissier, il menace de traverser son support. On ne peut pas dire qu'il est en une condition technique de vente dans le moment, mais ça se produirait sur 36,40$. RVO, demandée par Robert, à Vigilande, il y en a arraché bien gros au cours des derniers mois, mais aussi drôle que ça paraît, pendant que les marchés chutent comme une roche, aujourd'hui, lui, il rebondit. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vraiment un point d'achat intéressant. Il n'y a même pas sur un creux, ben oui, peut-être, disons, mais c'est vieux, ça date de 2012-2013, donc raison pourquoi il rebondit peut-être un petit peu aujourd'hui, mais définitivement, à 11,25$, il y aurait un autre gros signal de vente sur ça. Puis avant qu'il devienne un achat intéressant, ce n'est pas avant qu'il traverse les 12,50$ à la hausse. Qu'est-ce qui se passe avec PLI? Ben, on me demande souvent cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe avec PLI quand le secteur santé est en chute totale et que le marché descend aussi de 2% sur la bourse de Nasdaq et d'1,5% à New York et à Toronto. C'est un peu normal. Donc, il va aller se stabiliser fort probablement à son niveau de 1,50$. Là où se situe une de ses grandes tendances, à long terme. Donc, la tendance la plus abrupte a été inversée. Maintenant, on attaque la nouvelle, l'autre tendance d'avant. Et pour l'instant, là, si vous n'avez pas vendu au début de la baisse à 1,77$, là, il est à 1,50$. 1,50$, il devrait se stabiliser là. 1,40$, il y aura un autre signal de vente. Au RT, on flush. Ben, au RT, on ne sait plus quoi faire avec ça. Il est là depuis une éternité. Il travaille encore sur toutes sortes d'affaires, mais ça prend bien, bien, bien du temps là-dedans. Moi, je dis, pourquoi le flasher aujourd'hui plus qu'hier ou le mois passé? Il se tient en haut de ses 22 cents. Toi, si bien, on a le gardé encore, tant qu'affaires. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95$ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95$ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000$ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous protégons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Spock! Tiens, Spock, on a Enterprise en ligne aujourd'hui. C'était Spock, la question sur ORT. Maintenant, on a Bernard qui dit MRU en bonne position. Bien, regardez, le secteur consommation de base, si on met les épiceries ensemble. OK, on va mettre MRU là, on va mettre Lobla là, mettons, puis peut-être Empire aussi. Bon, tiens, donc métro sur un an. Alors, regardez, il a déjà traversé très, très temporairement ici sa longue résistance, puis il est revenu en dessous. Mais je pense que c'est trop dur à dépasser. Ça a trop monté. Les marchés ont mal été, puis les épiceries ont bien monté. Mais je pense que c'est à conserver définitivement, parce qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais j'hésiterais, moi je dirais, c'est point tout simplement à conserver. Tant qu'à être dans les épiceries, vous voyez aussi, il y a Lobla qui se teigne dans le milieu de sa hausse. Lui, il a continué son mouvement, le métro, il ne l'a pas continué. Mais il y a dans ceux qui sont inquiétants, Couchetard aussi est à conserver, bien sûr. Mais ceux qui sont inquiétants, c'est Saputo, qui est ici en plein à cheval sur sa ligne de tendance haussière des dernières années. On dirait qu'il est sous le bord de décrocher. Puis il y avait Jean Coutu aussi, qui est dans le même style, qui est situé juste là, et à sa ligne de tendance à long terme. Et donc, dans les deux cas, une accélération à la baisse de Saputo et Jean Coutu, ce serait des signaux de vente. R-Y swing, point de sortie. Ce ne sera pas plutôt le contraire. Je vais aller dans ma liste ici, parce que je l'ai là. Pas un point de sortie. C'est un point d'entrée. New York, E-R-Y, c'est la direction énergie bear. Donc, les titres d'énergie sont... Regardez, on va regarder le secteur énergie. Au Canada, mais ça s'équivaut pas mal. Tiens, le secteur énergie est en tendance baissière. Puis aujourd'hui, E-R-Y, au contrairement, il est sur un signal d'achat. Ça fait que c'est pas en swing, c'est pas un point de sortie. Ça dépend. Si vous êtes déjà dedans, et puis vous en avez acheté auparavant, bien là, ça peut être un point de prise de profit, pas de sortie diminuée pour mettre du cash dans vos poches. FM ou TEC, bon pour un rebond? Non, Carlos. La même question qu'à Luc tantôt. Moi, regarde, une bonne fois, je vais me faire prendre les culottes à terre dans un mouvement de même, mais regarde, c'est ce qu'on enseigne. On enseigne ici que ça, c'est un point, un début de cycle à la baisse sur le secteur minier, sur l'ensemble des secteurs miniers, et sur TEC, et sur First Quantum aussi. André dit « Bonjour, Michel. » Bien, bonjour André. Analysez AEZ. AEZ, je vais aller dans AEZ. C'est un mouvement à suivre. Aujourd'hui, le marché plante, et lui, il a fait un petit rebond. Regardez, il y a encore 2,463,7 millions de transactions transgées encore aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait mûr. Laissez-le passer au travers de tout ça avec un nouveau. Regardez, il y a eu des volumes encore ce matin. Une espèce de fausse affaire. Ça a l'air beau dans le graphique intraséance, mais techniquement, il n'est toujours pas passé sa résistance. Son signal, ça va être plus clairement « Passer les 15 cents ». Je dirais 17 dans ce cas-ci. « Avez-vous un titre dans l'eau potable ? » Un titre dans l'eau potable. On peut vous en mettre un, par exemple. Si quelqu'un peut aller me chercher un verre d'eau. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça. Dredd de même. Désolé, Nick. On ne sait pas tout. Doll, c'est à conserver. Doll, bien simplement. C'est Dollarama à conserver. Le marché est en déroute aujourd'hui. Donc, il met fin à son cycle baissier. Mais il fait juste annuler sa hausse de vendredi. Le titre demeure totalement en tendance haussière et à conserver. Oui? WTR dans l'eau potable. WT comme Thomas? Oui. Bon, bien, on opère ici. Grâce à Francis, dernier mois, on vous a trouvé un titre dans l'eau potable. Ça s'appelle Aquamérica WTR. Sur un long terme, ça a l'air de quoi? Tendance haussière. Mais il y a une énorme résistance. Moi, avant d'acheter ce titre-là, je le laisserais passer à 27,5. Jusqu'où le TSX pourrait planter? Mais là, si je savais ça, mais je pense que, de toute évidence, le TSX peut planter facile, 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 jusqu'à 13 000. Puis là, il est 13 177. À très court terme, c'est 13 000. C'est ça, exactement. À ce support-là. Puis il va se stabiliser à 13 000. Puis le coût d'après, ce serait 12 500. Puis le coût d'après, ce serait 12 000. Vous voyez, mettez ça par tranche de 500 points parce que les tranches, les supports en montant étaient aussi à tous les 500 points. Donc, faites attention dans les achats de titres aujourd'hui. et attention, 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 on y va vers nos 300 points. Nasdaq est sur un nouveau bas présentement. Le Dow Jones devrait suivre bientôt. Et si le TSX passe en dessous de la barre des 13 175, ça pourrait être après-midi qu'on y irait à 13 000. Merci tout le monde. On se revoit demain dans le feu de l'action. Sous-titrage ST' 501 Merci.